... Bonjour, Télix Québec. Vous allez bien? Oui. Merveilleux. Je vais être original aussi et commencer avec une question. Parmi vous, aujourd'hui, par applaudissement, qui est venu en covoiturant? Qui aurait pu venir en covoiturant? Merci. Intéressant, il y a probablement beaucoup de gens ici qui viennent de Québec qui auraient probablement pu covoiturer ici aujourd'hui. Économie du partage, économie collaborative, économie solidaire, économie circulaire. Plusieurs termes qui, dans les faits, décrivent un courant, une nouvelle tendance. Cette tendance-là, c'est quoi? C'est une baisse de l'individualisme, une baisse de la consommation comme on la connaît. Qu'est-ce qui aide ce changement profond-là? C'est aujourd'hui l'avènement des technologies. On voit souvent la technologie comme quelque chose de très addictif. On a juste à penser aux gens qui ont toujours le nez rivé sur leur iPhone. Peut-être qu'il y en a en ce moment qui regardent ce qui se passe sur le fil Twitter. Peut-être qu'il y en a qui veulent prendre des photos pour Instagram. Donc, on voit souvent ces comportements-là comme nocifs. Mais dans les faits, il faut voir la technologie dans son ensemble. Je crois que tous peuvent dire que vous avez renoué contact, notamment évidemment avec Facebook, avec des gens que vous aviez tout simplement peut-être perdu contact. Ou probablement vous n'auriez tout simplement pas de nouvelles aujourd'hui sans ces technologies-là. Donc, on peut dire que la technologie aujourd'hui est un accélérant social. Mais qu'est-ce qu'on connaît de l'économie du partage? Qu'est-ce qu'on connaît de cette fameuse sharing economy? On connaît souvent Uber et Airbnb. Est-ce que tout le monde connaît Uber et Airbnb? Assurément. Pour quelles raisons on les connaît? Essentiellement parce que ces deux entreprises ont reçu un traitement médiatique relativement, disons, particulier. Donc, on sent que ces entreprises brassent. Donc, on va dire qu'elles sont disruptives. Et il y a un côté légal dans tout ça aussi qui fait en sorte qu'on doit s'interroger, qu'on se questionne est-ce que ce sont des bons changements ou pas. Mais en réalité, l'économie du partage est bien plus vaste que seulement ces deux joueurs qui ont énormément de visibilité. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle le honeycomb de Jérémia Ouyang qui lui répertorie, dans le fond, dans de grandes catégories, tous les projets qui touchent ces concepts, ce courant, cette tendance d'économie du partage. Donc, on va vraiment toucher à différentes strates. On va même toucher à la nourriture. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui va faire à manger, donc qui va produire un repas, entre le faire dans un restaurant où vous allez payer pour manger et à la maison vous inviter à table, est-ce que la personne va faire moins bien à manger? Est-ce que ça sera moins bon? Est-ce que ça sera moins salubre? Probablement pas. Donc, normalement, la personne va avoir la même intention derrière son objectif de vous servir un bon repas. La seule et unique différence dans ce cas-ci, c'est que c'est une expérience qui va être complètement différente. Vous aurez probablement la chance, peut-être, éventuellement, de socialiser, parce que la personne, peut-être, qui va être assise à côté de vous ne sera pas nécessairement la personne que vous avez peut-être invitée au restaurant. Tout ça est basé sur la confiance. C'est la monnaie principale de l'économie du partage. Donc, à partir du moment où les gens s'approprient la confiance et qu'on est conscient de tout ça, c'est à ce moment-là que l'économie du partage prend tout son essor. Mais, j'ai entendu une petite conférence, un TEDx d'ailleurs, pas un TEDx, mais un TED que je vous recommande tous, d'une dame qui s'appelle Rachel Botsman, qui est une des pionnières un peu de la verbalisation, du moins de la terminologie autour de l'économie du partage. Et, encore une fois, deuxième question, pour être originale aujourd'hui, selon vous, la durée de vie moyenne ou la durée d'utilisation moyenne d'une perceuse dans un foyer aujourd'hui, ça représente combien de temps? Ceux qui le savent, parce que vous l'avez lu, dites-le pas, laissez les autres répondre. À peu près, combien de minutes selon vous? 30 minutes? 12 minutes? Alors que, probablement que tout le monde ici a une perceuse à la maison. Je vous confie quelque chose, j'en ai une aussi. Mais, dans les faits, ce que je cherche à exprimer avec ça, c'est qu'on consomme énormément alors que je pense qu'il y a un besoin d'avoir un peu plus de confiance. Mais le problème, vous l'avez vu, nobody gives a shit. Le problème avec l'économie du partage, c'est qu'on voit ça, justement, d'un œil Uber et Airbnb, alors que, dans les faits, c'est un courant social, c'est une conscience qu'on peut prendre comme société, comme individu, à savoir qu'on consomme énormément et qu'on peut, des fois, se questionner davantage sur nos choix. Donc, ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vous amener un peu cette conscience-là, de faire en sorte que, lorsque vous aurez un achat à faire prochainement ou lorsque vous avez quelque chose à faire, de réfléchir peut-être à « est-ce qu'il y a une autre alternative que d'acheter et de consommer? » Je crois que vous êtes tous à même ou avez vu passer, justement, un peu les nouvelles, à savoir qu'aujourd'hui, on vit tous sur une terre qui a passé sa date, disons, de péremption, que les ressources, maintenant, sont limitées. Donc, je pense qu'on a tous le devoir, comme société et comme individu, d'avoir ce nouveau réflexe-là, de regarder autour de nous qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour consommer plus intelligemment. Donc, j'espère que, maintenant, j'aurai réussi à vous apporter un peu plus de conscience à cet effet. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements